mon nom est optimus prime salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec un numéro ma foi très 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 abîmé de mon côté personnellement mais vous allez voir que vous allez rigoler on s'occupe du coup du numéro 18 mais et par la surprise de altaya bien entendu et tout neuf numéro 18 on va s'occuper de la jonction de la cheville pour relier enfin le pied qui a été monté précédemment donc c'est parti sans plus attendre on y va alors aujourd'hui on se retrouve avec le numéro 18 et je te disais que les pièces sont lourdes numéro 18 il y a pas mal de choses on va monter je pense sur la cheville de l'optimus une des jambes je ne fais que du métal et des joints on fait ça de suite c'est parti on va monter le bruit là dedans il y a deux pièces en métal là deux pièces en métal des vis bm des joints de jonction et des vis gm que des vis en métal impeccable première étape on nous demande de prendre du coup la pièce côté gauche mettez la jambe à l'arrière côté arrière et la jonction de gauche vous prenez deux vis gm et vous incrustez les deux tétons dans des trous qu'on a monté précédemment sur la jambe c'est parti donc vous montez ceci ici pour pas que ça vous jeune vous prenez votre pièce et vous la posez comme ceci à l'intérieur attention que ça soit comme ça vous la posez et vous prenez votre tournevis de vis gm juste vous vissez l'histoire que ce soit fait parce qu'en fait il faut faire petit à petit vous vissez petit à petit ça va rentrer en fait voilà du coup ça peut plus partir ensuite vous prenez l'autre jonction vous la rentrez vous la faites assembler entre les deux et vous y mettez deux vis bm pareil il faut mettre de l'huile donc n'hésitez pas donc on met la pièce comme ceci on la tient et vous y mettez la vis bm pour serrer le tout et il faut pas hésiter là vous retournez l'optimus la jambe de l'optimus et vous mettez la vis juste ici et vous visez donc pas besoin de tremper dans du lune en l'école pour le métal et vous visez voilà comme ceci ça vous donne ceci ensuite on nous demande de mettre la rondelle 18F la blanche à la base de la cheville en appuyant légèrement on va mettre ça je pense que c'est pour éviter tout graissement ou quoi que ce soit on va mettre ça dedans donc vous prenez votre rondelle qui était un peu au tchou et vous prenez la rondelle et vous mettez comme ceci voilà dedans là on nous demande de prendre les deux petites pièces toujours à l'arrière arrière de la jambe on met la pièce gauche avec les deux accès pour visser et de l'accès pour visser on prend deux vis bm avec du métal bien entendu et on lisse tout ça on metいた on 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 Sous-titrage ST' 501 Ce qui nous donne ce résultat. On nous demande de mettre deux petits joints ici, un ici et un en bas. Et on fait ça de suite, c'est parti. Il ne faut pas avoir peur, ça se met automatiquement dans les jonctions. Très bien. Comme ceci. Et du coup, on a fini pour ce numéro 18. Du coup, numéro 18 terminé. Ça avance, ça avance, ça avance. Il était temps. Du coup, voilà le résultat. À l'issue de ce numéro 18, on a la double jonction. Je pense que ça, il faudra le serrer. Je pense que je trouve que ça relâche. Il ne faudra qu'on le visse et tout, parce que sinon, ça reste de se casser la gueule. Voilà ce qu'il y a avec ce numéro 18. Ça prend forme à la cheville émise. Voilà l'état de la jambe actuelle. Je ne sais pas s'il y aura encore des trucs, mais peut-être, je pense. On verra s'il faut la vie ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous découvrez justement la chaîne à travers cette vidéo. N'oubliez pas la petite cloche de notification. N'oubliez pas le petit pouce bleu. D'ailleurs, est-ce que vous en pensez de cette jambe de l'Optimus Prime, parce que là, ça commence à devenir un gros bébé quand même. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501